une relation particulière d'innobuzzati je les découvert quand j'avais 17 ans naturellement en lisant le désert des tartares et puis récemment j'ai été amené à travailler sur un sujet pour la télévision italienne sur les correspondants de guerre du corriere de la serra pendant la seconde guerre mondiale il y avait dino buzzati et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur lui et de donc de me renseigner et de fil en aiguille j'en suis arrivé à vouloir écrire un livre sur sa dernière enquête sur les dernières années de sa vie quand j'ai commencé à travailler sur buzzati mon dieu je savais pas trop qui était dino buzzati je connaissais son oeuvre mais pas sa vie c'est ce qui arrive la plupart du temps et je me suis aperçu qu'en plus d'être un immense écrivain romancier c'était un très grand peintre un très grand dessinateur qu'il avait été également un très grand alpiniste puisque c'est la passion de sa vie l'alpinisme dans les dolomites et qu'il a été surtout par dessus tout un immense journaliste journaliste qui a commencé très jeune au corriere de la serra et qui a jusqu'à jusqu'à sa mort a a tenu la plume pour ce journal et c'est toutes les facettes de ceux de ce buzzati là de ce personnage qui me l'a rendu si attachant et qui m'a fait découvrir au fond que c'était l'un des artistes et bien les plus importants du 20e siècle le genre de buzzati qui est un genre fantastique est un genre la limite entre réelle et entre le rêve et la réalité et j'avais d'abord commencé par écrire une petite nouvelle qui s'appelait l'immeuble qui parlait de une étrange histoire de pétrifié de gens qui se réveillent un beau matin comme ça pétrifié dans un immeuble et en le faisant lire à des amis il m'avait dit on dirait du dino buzzati et je me suis dit je vais je vais en faire l'enquête de mon livre mais en fait tous mes livres sont un peu des enfants du hasard je calcule jamais un livre je sais jamais trop sur quoi je vais écrire c'est plutôt le livre qui vient à moi comme ça par hasard et j'aime beaucoup cet exercice de biographie romancée d'abord parce qu'avant d'être un écrivain je suis un lecteur et parce que aussi à travers certains portraits je suis quelqu'un d'assez pudique j'arrive à me à me décrire moi même j'arrive à à parler de moi à travers les autres voilà c'est pour cette raison que les auteurs sont mes grands amis en réalité dans la vie je suis quelqu'un d'assez solitaire mes amis ce sont les auteurs ce sont les écrivains et j'arrive à traduire à la fois mon admiration mon amitié pour les auteurs et en même temps des choses plus personnelles que j'arrive à faire passer par à travers le filtre de la biographie